La rue Sous-le-Cap Elle est nommée ainsi parce qu'elle est située juste en bas du cap ou de la falaise du Sautomatelot. Plusieurs caméras et cartes postes ont fait connaître cette rue dont on dit que c'est la rue la plus étroite de la mer. Autrefois, cette rue est encombrée de calèches et de charrettes. Elle est maintenant rendue une petite lumière. La rue Sous-le-Cap est apparue pour la première fois sur un cap dans les années 1722. Anciennement, au 19e siècle, elle était nommée la petite rue du Sautomatelot, puisqu'elle faisait opposition à la grande rue du Sautomatelot. Elle était aussi nommée la ruelle des chiens parce qu'elle était un lieu où les agents canins se retrouvaient. Le nom de la rue Sous-le-Cap apparaît pour la première fois dans les années 1818. La rue Sous-le-Cap porte bien son nom puisqu'elle est vraiment sous un cap. Merci. Merci.